Bonjour, aujourd'hui c'est Campus Protestants, l'émission mensuelle sur les livres. Je suis Éric Perard, des éditions Pélos. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Margot Cassant, l'autrice de la toute nouvelle biographie de Paul Ricoeur. Bonjour Margot. Bonjour Éric. Veux-tu te présenter, nous dire comment tu as rencontré Ricoeur ? Oui, alors je suis philosophe de formation. Aujourd'hui, j'exerce comme conseillère en communication pour un grand groupe et comme plume. Je continue à écrire, j'ai publié cette biographie parce que j'ai découvert Ricoeur quand je faisais justement mes études de philosophie protestante. J'étais en philosophie des religions et ce qui m'intéressait, c'était le rapport entre la foi et l'institution. Comment la foi pouvait soit inviter à détruire l'institution, c'était le cas chez Jacques Ellul qui était l'auteur que j'étudiais, un anarchiste chrétien, ou comment au contraire la foi pouvait inviter à les défendre de façon fervente. Et c'était comme ça que j'ai choisi la figure de Paul Ricoeur comme contradicteur de Jacques Ellul sur ce sujet, le rapport entre la foi et l'institution. Donc je les ai étudiés aussi dans le cadre d'une thèse sur ce même thème. Ensuite, pour ce qui est de ma rencontre avec Paul Ricoeur, la spécificité, c'est que je n'ai jamais rencontré Paul Ricoeur en personne, puisque quand il est mort en 2005, j'avais tout juste huit ans. Et c'est une spécificité, enfin ce n'est pas anodin de le dire, puisque c'est assez rare aujourd'hui parmi les gens qui étudient Paul Ricoeur, que ce soit des gens qui ne l'ont pas connu personnellement, soit parce qu'ils ont été ses amis, soit parce qu'ils ont été ses élèves, ce qui à mon avis permet un regard un peu singulier sur sa vie et sur son œuvre. – Margot, donc vous nous présentez une biographie philosophique de Ricoeur. Qu'est-ce que c'est et comment c'est organisé ? – Alors c'est une biographie philosophique et c'est surtout une biographie politique, puisque la question à chaque fois c'était de savoir comment est-ce que Ricoeur s'était engagé face aux événements politiques de son siècle, à la fois en tant qu'intellectuel, en tant que chrétien. Lui refusait de se faire appeler philosophe protestant, mais il était les deux. Donc ma question c'était de savoir comment est-ce qu'un protestant s'engage dans le XXe siècle face au drame politique, ce que lui-même a appelé le mal politique ou le paradoxe politique, et comment un intellectuel s'engage de la même façon. Donc j'ai construit le texte de façon chronologique, d'abord en parlant de l'engagement socialiste chrétien de Ricoeur. Il était très proche du christianisme social dont il a dirigé la revue jusqu'à la fin des années 50. Et puis ensuite le deuxième chapitre est consacré à la question de la non-violence et à l'engagement de Ricoeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors engagement ou désengagement, parce qu'il était enfermé dans un camp de prisonniers, de lieutenants, puisque en tant qu'intellectuel, il avait été nommé lieutenant en Pologne, donc en Poméranie, actuelle Pologne, pendant cinq ans. Et puis quand il est sorti de la guerre, il est allé enseigner, notamment au Chambon-sur-Lignon. Et puis il a voyagé en 56 en Chine maoïste, et il est revenu avec des notes de voyage. Et il a écrit sur ce voyage qui a fait couler tant d'encre chez d'autres intellectuels qui étaient fascinés. Lui, il ne l'était pas, mais il était quand même, à ce moment-là en 56, un peu complaisant vis-à-vis de la Chine maoïste. Enfin en tout cas, il avait du mal à dire que c'était un régime entièrement autoritaire. Et puis en 68, il a été doyant de l'université de Nanterre au moment où mai 68 a éclaté. Donc il s'est retrouvé, lui qui était socialiste, chrétien, engagé dans les mouvements de jeunesse dans les années 30, il s'est retrouvé doyant d'une université, donc quelqu'un qui incarnait pour eux l'autorité, l'institution, et donc l'ennemi par excellence. C'est à cette occasion qu'il a rencontré Cohn-Bendit, si je me souviens bien ? Oui, voilà, qui a crié « Ricœur, c'est fini » dans l'amphithéâtre. Et ensuite, Ricœur a été malmené par des étudiants, il a été coiffé d'une poubelle. C'est un épisode qui l'a sans doute fragilisé, parce qu'il a toujours été réformateur. Et en fait, là, il a été considéré par les étudiants comme un conservateur. Je pense qu'il n'a pas supporté ça, et je le comprends très bien. Et les derniers chapitres sont consacrés, du coup, aux 30 dernières années de sa vie, où il s'est engagé plus… Il a quitté un peu la philosophie politique pour rentrer dans une philosophie du droit, disons. Et il a intervenu directement dans le procès de Georgina Dufoy, donc dans l'affaire du sang contaminé. Et puis, il s'est intéressé à la question des crimes nazis. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il a réfléchi à la question du pardon. Yann Kélévitch, je lui parlais de l'imprescriptible. Et puis, son dernier engagement, c'était sur la question de la laïcité. En fait, il parle déjà de la laïcité dans les années 49-50, mais pas de cette même façon. Il a vraiment théorisé la distinction entre une laïcité d'abstention, qui est le fait d'invisibiliser au sens propre comme au sens figuré, toutes les religions et les signes religieux. Donc, quand il a écrit un article sur le port du voile à l'école pour les petites filles, lui, il a dit, moi, à titre personnel, je suis hostile au port du voile, et pourtant, en fait, je ne peux pas défendre que l'institution l'interdise. Et donc, il a plaidé pour ce qu'il appelle une laïcité de confrontation, où toutes les religions sont présentes dans l'espace public et dans le débat public, visibles en tant que représentants religieux. et que de ce dialogue naisse une tension qui soit fertile et qui alimente le pluralisme qui fait la démocratie. Donc, on a parlé des engagements de Ricœur. Certains, vous l'avez mentionné, avec le recul, sont moins heureux que d'autres. Il y a eu notamment une polémique sur son engagement, son non-engagement, justement, durant la partie de la Seconde Guerre mondiale, où il était prisonnier dans un camp de prisonniers de guerre, qui a fait beaucoup coulé d'encre. Oui, alors, cette histoire qui, effectivement, a fait beaucoup coulé d'encre, en fait, on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être engagé pendant la guerre, puisqu'il était prisonnier. Donc, à moins de s'échapper du camp, Roger Hicor l'a fait, mais c'était compliqué de s'engager personnellement. Ce qu'on lui reproche exactement, c'est que des textes ont été retrouvés dans les années 90, des textes de philosophie, donc pas des textes proprement politiques, dans un journal pétainiste qui s'appelle l'Unité française. Et en fait, ces textes, en fait, n'ont jamais été connus jusqu'aux années 90. Quand ils ont été découverts, Hicor était encore vivant, donc il a eu l'occasion, et c'est bien, de se justifier de cette histoire. Et il a dit qu'il ne pouvait pas garantir être l'auteur de ces textes, ou que ces textes n'aient pas été modifiés avant d'être publiés dans l'Unité française. Donc, d'après les archives, il n'aurait jamais dit qu'il ne les a jamais écrits, ces textes. En tout cas, il dit qu'il a été, d'une certaine façon, manipulé. Beaucoup de spécialistes et d'amis de Paul Ricoeur disent que c'est très clair et qu'en fait, son témoignage suffit à dire, enfin, à le disculper, à dire qu'il n'a pas été pétainiste lui-même. Alors, dans des textes tardifs, en 94, il a répondu à un entretien dans lequel il disait qu'il avait été séduit par le pétainisme, parce qu'à une période où il associait le pétainisme à la France forte, mais qu'ensuite, quelques mois plus tard seulement, il s'était rendu compte de ce qu'était Vichy, et que donc il avait rebrouillé ses chemins. Voilà, la seule chose que j'ai fait dans le livre, ce n'est pas de prendre parti pour ou contre, en fait, c'est simplement d'intégrer les conflits de mémoire, donc ceux qui l'ont défendu, ceux qui ne l'ont pas défendu, comme c'est le cas de Robert Lévy, qui a écrit un article très hostile. Mon but, ce n'est pas du tout de dire que c'est Robert Lévy qui a raison, c'était simplement d'intégrer la contradiction dans la mémoire. D'ailleurs, Ricoeur lui-même... Donc une attitude très Ricoeurienne, en fait. Je ne sais pas, mais Ricoeur lui-même dit que ce qui est important, c'est de faire vivre ce qu'il appelle le conflit des interprétations, donc d'accepter qu'une personne ou une chose puisse avoir des mémoires contradictoires, et que la vérité naît sans doute du dialogue entre ces différentes mémoires, y compris quand elles sont opposées. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, j'ai intégré des contradicteurs, et voilà, ça va ou pas créer la polémique à nouveau. Margot Cassant, la question qu'on peut se poser en vous parlant, c'est qu'est-ce qui, chez Paul Ricoeur, peut attirer une jeune femme de 25 ans ? Alors, outre la chose qui m'intéresse moi, donc le rapport entre la foi et l'institution, qui ne doit pas intéresser sans doute beaucoup de jeunes, en fait, il y a énormément de sujets qui ont été traités par Ricoeur, déjà tout court, et en plus des sujets qui sont souvent encore d'actualité. Je pense par exemple à la question mémorielle, la question de la juste mémoire vis-à-vis de la guerre d'Algérie, je sais que les jeunes sont très mobilisés encore sur cette question. Il y a un autre sujet qui, à mon avis, les intéresse, en tout cas, moi, ça m'intéresse, c'est la figure de l'étranger. Paul Ricoeur a beaucoup questionné la question de l'étranger, et savoir, en fait, il essayait de réfléchir à pourquoi les étrangers avaient un problème d'identité en général, et il a compris que c'est parce que souvent, on définissait, même en philosophie ou dans la vie de tous les jours, l'étranger à partir de ce qu'il n'était pas, et qu'à partir de là, il était assez facile de comprendre pourquoi les étrangers avaient un problème d'identité. Là aussi, je pense que c'est un sujet qui concerne les jeunes aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres sujets comme la laïcité, qui sont évidemment d'actualité, et qu'il n'y a pas que l'écologie et le féminisme qui intéresse les jeunes aujourd'hui. Je pense que la laïcité est un sujet majeur. Et puis, je parle de féminisme. En fait, Ricoeur a théorisé une opposition entre ce qui relève du pardon entre deux personnes, le pardon interpersonnel, et il l'a distingué de la relation judiciaire qui, elle, intègre un cadre plus institutionnel, avec un tiers, etc. Et en fait, c'est très intéressant aujourd'hui quand on voit que les victimes de MeToo préfèrent faire appel à un rapport plus personnel à travers les médias, et pas forcément s'en référer à la justice. En fait, Ricoeur, la question du féminisme n'était pas du tout son sujet, mais d'une certaine façon, on peut comprendre les enjeux d'aujourd'hui en lisant les réflexions sur la différence entre le pardon et la justice chez Ricoeur, je pense. Vous dites qu'un certain nombre de questions que Ricoeur posait à l'époque sont des questions qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Oui. Mais est-ce que ces réponses sont toujours d'actualité ? Ces réponses ne sont pas forcément d'actualité. Par contre, la posture et la méthode le sont. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où le débat est systématiquement radicalisé. Ce que j'ai appelé le courage du compromis ou celui de la nuance, c'est une posture qu'il serait bon d'adopter un peu plus. Donc pour vous, et peut-être est-ce la conclusion de votre livre, la pensée de Ricoeur et son processus intellectuel ont encore beaucoup de choses à apporter dans la réflexion actuelle ? Oui, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à apporter. D'ailleurs, je m'en suis rendue compte, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une femme de laquelle je suis très proche maintenant. Elle est psychiatre et il se trouve qu'elle utilise l'identité narrative qui est un des concepts de Ricoeur pour sauver, dit-elle, ses patients du trauma. Donc elle, elle considère que Ricoeur est directement efficace. Là, pour le coup, on reproche souvent aux philosophes d'être un peu dans le flou. Il se trouve qu'elle, elle est psychiatre et elle exerce tous les jours à l'hôpital Necker et elle utilise Ricoeur pour sauver ses patients. Donc voilà, je pense que moi, je l'utilise aussi pour un certain nombre de mes réflexions. J'ai l'impression qu'il m'aide au quotidien. Donc il est non seulement efficace, mais aussi un peu multitask. Et il l'aide dans des disciplines qui sont assez diverses. Je m'en suis rendue compte récemment. Et voilà, c'est une bonne chose. Donc merci Margot de nous donner les clés pour pouvoir mieux comprendre et apprécier Ricoeur. Merci Eric.